Super ! Remélangez vos lettres après. Alors, on va donner un indice. Vous pouvez essayer d'en trouver un qui commence par la lettre A. Le stage de réussite, c'est un stage gratuit destiné aux élèves qui ont besoin de consolider des connaissances en mathématiques et en français. C'est encadré par des enseignants de l'éducation nationale qui sont volontaires. Dix fois plus petites que les unités, ce sont les... Les liens. Si c'est dix fois plus petites que les unités. C'est un... Dixième. Dixième, très bien. Je voulais m'inscrire à ce stage parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés en mathématiques ou en français. Et quand on a une classe tous ensemble, j'ai l'impression d'être vraiment nulle par rapport aux autres. Ici, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est en petit groupe. Du coup, on peut tous écouter et la maîtresse, elle peut plus nous aider. Quand on est dans une vraie classe, la maîtresse, je la comprends, c'est le plus stressé et un peu plus énervé parce qu'on bavarde beaucoup, alors qu'en petit groupe, on ne bavarde pas. On est vraiment captivé par ce qu'elle dit. Qui peut lui dire le premier huit s'il est en position d'unité de dizaines ou de centaines ? La plupart des enfants qui sont présents au stage sont des enfants qui ne sont pas forcément à l'aise dans une classe de 30, qui n'osent pas forcément prendre la parole et qui laissent souvent les autres prendre la parole à leur place. À force de s'y mettre, d'essayer et de voir que ça fonctionne, ils osent davantage, ils participent davantage d'eux-mêmes et ils gagnent énormément en confiance en eux. Qu'est-ce que tu dois mettre pour montrer que tu n'as pas de centaines de milliers ? Au zéro ? Zéro. Très bien. Ça me permet de progresser. C'est-à-dire avant, j'avais des difficultés que je n'arrivais pas à dépasser. Et grâce à ce stage, au fil des jours, mes difficultés, j'arrivais à les dépasser. Les élèves étaient très étonnés le premier jour parce qu'ils s'attendaient à ce que je leur donne des exercices à faire à l'aide d'un manuel. Alors qu'en réalité, pendant le stage, on va au contraire utiliser des jeux, du matériel. Et par conséquent, c'est beaucoup plus ludique. Mais c'est ce qui permet aussi aux élèves d'apprendre différemment en donnant davantage de la place aux essais, aux erreurs, de manière à motiver les élèves, à les mobiliser et à leur rappeler qu'ils sont malgré tout en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada